Mais vous, vous devez être content d'avoir retrouvé votre vie, hein? Ah oui, ça, on est content. Le mot Québec, ça passe au moins 20 fois par jour dans le vocabulaire traditionnel. Vous savez, dans la locution qu'elle fait, « Ah, le Québec, là, c'est... » Oui, parce qu'au Québec, parce que nous, au Québec... Puis des fois, le monde fait « Mais retourne-y! » Alors ça, c'est un extrait d'Accès illimité avec toi, Lara Fabian, où la famille parle beaucoup du Québec, là-dedans, parce que t'en parles souvent, du Québec. Oui, tellement souvent, parce que ça continue d'être en moi, ça continue de m'habiter en permanence. Et c'est vrai que même si, à une époque de ma vie, j'ai dû partir, voilà, parce qu'on pense toujours à « Ah, elle est partie parce qu'elle voulait », pas vraiment, j'ai dû partir, ça m'accompagne, ça reste... C'est un peu ma racine d'âme. Je dis toujours, j'ai un lien avec ce pays qui fait que, par exemple, je vais te donner un exemple peut-être un peu caricatural, tu sais, beaucoup de Français, ils font « Qu'est-ce qu'il a dit? » Attends, je n'ai pas compris. Moi, je n'ai jamais eu ça. Non. J'ai toujours compris, même quand je reviens en Gaspésie puis que je m'emmenais à mon chemin. Puis le gars disait, « Oui, c'est vrai, 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 c'est vrai. » Je le comprenais. Oui, puis t'es une telle Québécois aussi des fois, même, tu t'amusais avec ça. Tout à fait. J'ai cette sensation d'appartenance profonde. T'es ici depuis les dernières journées pour faire la promotion d'un album dont on parle dans un moment, mais qu'est-ce que t'as fait au Québec qui te manquait dans les dernières journées? J'ai... D'abord, j'ai été voir mes amis. Ça, c'était la chose la plus importante. J'ai fait un peu de voyage entre El Laurenti, de la Mauricie, tout ça. Dès que j'avais une heure, je faisais ça où je leur demandais de venir à l'hôtel. Mais j'ai été manger un smoke meat, en fait. OK. Ça te manquait? J'ai joué. Donnez-moi ma viande fumée. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y en a presque pas en Europe. Ça n'existe pas. Il y en a, tu sais, qui essaient de s'improviser, mais t'improvises pas. Donc ça, ça te manquait? Oui, ça te manquait. Est-ce que c'est vrai que parfois tu regardes s'il y a des maisons à vendre au Québec qui t'intéressaient? Parfois. Mon chat m'en peut plus. C'est compulsif. C'est juste sur les sites tout le temps. Et puis comme je le dis, je l'ai dit, là, il y a deux jours, en entrevue, je reçois des appels en ce moment de partout. On m'envoie des photos de maisons, des lignes de partout. Donc oui, je regarde pas juste un peu. C'est tout le temps. Donc tu aimerais ton coeur être encore ici? C'est mon rêve. OK. Oui, c'est mon rêve de rêve. À réaliser ou un rêve à garder? Un rêve à réaliser dans le temps. Je pense qu'il y a un moment pour tout dans la vie. Voilà. Et je crois que, pas je crois, je sais au fond de moi que ça arrivera. Alors il faut le bon moment et puis la bonne maison aussi. Oui. Mais là, tu vas avoir des offres encore une fois. Alors cet album, Ma vie dans la tienne, qui est paru plus tôt, mais là, qui est joint à un DVD maintenant, en spectacle, est disponible depuis les derniers jours. Tu viens au Québec nous en parler, nous en faire la promotion. Il y a des choses là-dedans très personnelles, très intimes, dans le ton des chansons, je pense, mais aussi dans les sujets abordés. C'est un retour aux sources pour toi, quoi? C'est un retour aux vraies valeurs, aux choses qui te tiennent à coeur, du moins? Oui. C'est un album écrit sans filtre, comme on raconterait son histoire. Et finalement, je trouve que quand on raconte nos histoires, sans aucun autre objectif que juste partager quelque chose, on finit par raconter l'histoire de tout un chacun. Je crois qu'on n'est jamais aussi proche de l'autre que quand, avec simplicité, on dit les choses. On a tous vécu des choses que j'ai vécues dans ma vie. On a tous eu une grosse peine d'amour, on a vécu un grand amour. On est tous la mère ou le père de quelqu'un, la soeur ou l'enfant de quelqu'un. Alors, c'est vrai qu'entre une chanson comme « Ma vie dans la tienne » pour ma meilleure amie, « L'illusionniste » pour mon mari ou « Le cœur qui tremble » pour ma fille ou « L'oubli » pour ma maman, il y a vraiment, je brosse le tableau de ce qu'ont été, je dirais, les dernières, les dernières grandes étapes de ma vie. Est-ce que ça permet de faire le point aussi sur ce qu'on est devenu au fil des ans? Oui, et tu sais, peut-être de reprendre le fil de l'inspiration à l'endroit du premier élan. Tu sais, le premier élan d'un artiste, c'est d'écrire, il ne sait pas s'il va tourner à la radio, il ne sait pas s'il va être aimé par le public, il ne sait pas s'il va vendre un album. Au départ, l'artiste ne le fait pas pour ça, il le fait parce que, en tout cas moi, je le faisais, parce que c'était mon unique manière de dire quelque chose. C'était en musique que j'étais capable de raconter, exprimer quelque chose. Et quand on s'est assis à table avec David et Elodie, ce qui sont les deux personnes, David Gatigny et Elodie M, avec qui j'écris cet album, c'était ça le mandat. On peut-tu juste raconter des choses sans aucun objectif précis, sans se dire « Comment on va faire pour tourner à la radio? Est-ce que tu crois que ça va marcher? » Cette espèce de « Est-ce que tu crois que ça va marcher? » qui vient après le succès, après le premier succès, est parfois hyper emprisonnant. Et quand tu parles d'un retour aux sources, d'un retour aux valeurs, on s'est mis à écrire un peu comme à l'époque, on descendait dans le sous-sol avec Rick. Sans retenue. Oui. Et on écrivait et on ne se posait pas la question de savoir si ça allait être un hit ou pas. Juste, on racontait quelque chose. Quand on fait référence à ta vie plus personnelle, il y a une chanson très touchante qui s'appelle « L'oubli » où tu parles de ta mère, atteinte d'Alzheimer, qu'on a vue tantôt rapidement dans les images. C'est une sorte d'Alzheimer. C'est la maladie à corps de Lewy, mais qui est une cousine de l'Alzheimer, une sorte de breed étrange entre l'Alzheimer et le Parkinson. C'est une neurodégénérative très, très grave. Et elle est un peu plus méconnue, mais oui, c'est une sorte d'Alzheimer. Est-ce que je peux savoir comment va ta mère? Écoute, là, on la voyait. D'ailleurs, quand on a commencé l'interview, j'étais un peu déconcentrée parce qu'on la voyait encore à peu près bien. C'est difficile, c'est difficile. C'est une maladie neurodégénérative. Ça fait de la peine. Et cette vidéo-là nous montre des gens qui... C'est toute ma famille. C'est tous les membres de ma famille. Et quand ils sont assis devant la caméra, c'est mon chum qui a tourné ce clip-là. Et quand ils sont assis devant la caméra, on leur a juste demandé de regarder comme si c'était maman. Je sens que ça t'émeut, évidemment. Ça te touche. Donc, ça nous ramène, évidemment, à cet exercice très libérateur et très personnel de la création d'Alzheimer. Oui, mais je voudrais vraiment dire quelque chose d'important. Je n'ai pas fait ça pour qu'on se mette en empathie avec moi. Je l'ai fait parce que... D'abord, je lui ai demandé sa permission. Est-ce que tu es d'accord, maman? Est-ce que tu veux bien te mettre devant la caméra? Puis il y a des petits miracles dans cette maladie-là, où il y a des espaces de lumière, où tu as accès à la personne. Je l'ai fait parce que tu ne peux pas imaginer le nombre de gens qui souffrent de ça. Dans le silence, dans la souffrance, dans le tabou, dans la honte, et qui n'osent pas en parler. Pas juste les personnes qui souffrent de ça elles-mêmes, mais toute la famille autour. Et quand j'en ai parlé, tu n'imagines même pas le nombre de gens qui me sont venus en disant merci. Merci, Lara, d'avoir parlé de ça, d'avoir ouvert une porte qui nous permet de nous connecter et de raconter, nous aussi, notre histoire. Et de faire du bien aux autres, finalement. C'est un peu l'objectif, je trouve, de l'être humain, non? En tout cas, moi, c'est mon phare sur l'horizon. C'est essayer de contribuer du mieux que je peux à mon petit niveau au bien des jours. On te sent toujours émotive et à fleur de peau aussi sur scène, comme on le voit dans cet extrait tiré du DVD disponible avec l'album. Tu es en pleine tournée présentement, tu es partout, tu fais la vie internationale. Est-ce que c'est épuisant pour toi? Est-ce que c'est un contact à nouveau avec le public après avoir dû t'absenter pendant un certain moment? C'est nourrissant. Pour moi, c'est une partie de ma vie qui est un choix, qui est un rêve d'enfant. Et qui, chaque soir, quand j'ai la chance de mettre les pieds sur une scène, j'arrive à mesurer la chance. C'est ça. J'arrive à mesurer... J'ai de la gratitude parce que j'arrive à mesurer la chance. OK. Tu sais, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je vais avoir 47 ans. C'est un grand cadeau de pouvoir rester avec le public. C'est ça, le rêve d'un artiste. En tout cas, c'est le mien. C'est de durer. Up, downs, succès, insuccès, être compris ou pas pendant un album. Critiquer, pas critiquer. Juste rester. Continuer d'être ce que tu es et d'essayer de toujours, plus tu vieillis, plus être en cohérence avec toi. Puis raconter quelque chose de juste, de vrai. Survivre aux tempêtes? Survivre aux tempêtes. Apprendre à naviguer dans les tempêtes. Tu vois, c'est un sport incroyable de faire ce voyage, de maturer, d'apprendre, même quand ça fait mal. Parce qu'il y a des enseignements très, très douloureux, mais c'est des enseignements quand même. Alors, est-ce que tu vas venir au Québec? Parce que là, tu es en France, tu es en Europe, tu es au Japon. Oui. Tu es en tournée partout. Il n'y a pas de date de privée pour le Québec. Est-ce qu'on peut apprendre? Oui? Oui. Alors, il n'y a pas de date précise, mais il y a un début d'année, donc 2017, début 2017. Et j'aimerais faire une tournée un peu plus jusqu'à laquelle je joue deux jours à Montréal. J'aimerais vraiment retourner chanter à Sherbrooke, à Trois-Rivières, en Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je voudrais vraiment refaire ce que j'ai fait à une époque et aller re-rencontrer, revoir mon monde. C'est ça que je voudrais faire. Donc, quand on viendra, ce sera pour moi cinq, six dates un peu partout. Donc, il y aura du smoke meat et de la poutine au menu. Et de la guédille à Gaspésie. Au mort, en plus. Tu n'as pas oublié ça? Mais non. C'était vraiment un plaisir de te recevoir, Lara. Merci. Merci à toi. Merci de m'avoir. On s'en va à la pause. Au retour, ce sera la conclusion.